Bonjour les filles. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment je procède pour faire mon Project Life parce que, comme la plupart des gens, je n'ai pas le temps de faire une double page à toutes les semaines. En fait, le dernier mois que j'ai fait, c'est le mois de mai et on est déjà rendu au 5 septembre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait imprimer toutes mes photos de juin, juillet et août. Mais je les ai fait imprimer, je dirais, avec une intention. Alors, moi, je n'utilise que le système où vous avez 4 photos horizontales et 4 photos verticales sur chaque page. Des petites photos verticales 3x3 et les grandes photos 4x6. Alors, moi, c'est les seules pochettes que j'ai achetées. Je n'ai pas acheté les pochettes où il y a des grandes verticales, des petites verticales, des grandes horizontales, des carrées. Moi, je trouve que c'est trop long à préparer. Alors, sachant que c'est le seul étui, je dirais, à page de scrapbooking que j'ai, j'ai simplement à faire imprimer pour chacun des mois un maximum de 32 photos 4x6 horizontales et 32 photos de 3x4 verticales. Mais en fait, je n'en fais pas imprimer 32. Parce que si j'en fais imprimer 32, ça veut dire que je n'ai plus aucune place pour mettre mes belles étiquettes de Project Life que j'ai. Alors, je dirais que je fais imprimer autant horizontale que verticale entre 16 et 24 photos. Alors, j'ai entre 16 et 24 photos 4x6 horizontales et de 16 à 24 photos 3x4 verticales. Mes photos 3x4 verticales que je fais imprimer sur une 4x6, je les joins avec un logiciel informatique. Vous pourriez utiliser Photoshop, Picasa, Lightroom, Gimp, iPhoto. Il y a plein, plein de programmes qui vous permettent de le faire. Alors, moi, une fois que c'est fait, je le fais pour mes mois et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, moi, je n'identifie pas les semaines de l'année parce que je ne me souviens pas, trois mois après, qu'est-ce que j'ai fait à chaque semaine. Alors, moi, je vais mettre tout mon mois d'avril ensemble et après ça, tout mon mois de mai ensemble. Alors, je fais quatre doubles pages par mois, comme si j'avais quatre semaines. Sauf que je n'identifie pas première semaine, deuxième semaine. Et je ne me préoccupe pas d'être dans l'ordre chronologique parce que je me dis que dans 29 ans, quand ma fille va regarder ça avec sa petite fille de 3 ans, ça ne lui dérangera pas vraiment que je sois en ordre chronologique du 1er au 32 mai. OK? C'est le mois de mai, c'est nos photos de printemps, un point c'est tout. Je n'y vais pas plus loin que ça. Des fois, je vais avoir un thème parce qu'on va être allé chez mes grands-parents, chez mes parents ou on va être allé aux galeries de la capitale. Je vais tout mettre les galeries de la capitale sur la même page. Je vais tout mettre, bon, la journée où on a... Tu sais, des fois, je vais avoir une journée ici, puis tout le reste de la semaine là ou tout le reste des autres pages de ma page. Alors, des fois, j'ai des journées même qui vont prendre une double page parce qu'on a pris beaucoup de photos chez le photographe ou qu'on est allé faire une super belle séance photo ou parce que c'est l'anniversaire d'un enfant. Des fois, je vais avoir dans mon mois, si on regarde le mois d'octobre, je peux vous garantir déjà que dans les quatre double pages que je vais avoir, il va y avoir une double page qui va être consacrée à l'anniversaire de Raphaël parce que c'est un gros événement chez nous, le mois d'octobre, l'anniversaire de Raphaël. Oui, il va y avoir une journée qui va prendre le corps de l'espace, mais c'est l'événement le plus marquant. Alors, je ne me préoccupe pas vraiment d'être à la semaine. J'y vais vraiment au mois. Alors, je fais simplement insérer mes photos. Comme vous pouvez voir, avant, j'avais essayé d'avoir des photos horizontales puis verticales et je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup trop d'organisation de savoir combien de photos horizontales ou verticales ça me prenait. Alors, j'ai décidé de ne faire venir, regardez, tout mon mois de mai est fait sur le même format et toutes les autres que j'ai achetées sont sur le même format aussi, de deux grandes photos, quatre petites, deux grandes. Alors, ça donne quelque chose de beaucoup plus régulier, comme j'avais fait l'année passée en 2013. Alors, si vous avez des questions sur comment je fais imprimer mes photos ou si vous voulez voir le résultat, parce que demain, à notre crop, je vais tenter de faire mes trois mois. Alors, juin, juillet, août, je vais simplement amener mes deux boîtes de matériel Project Life. J'ai ici, attendez. Donc, demain, c'est tout ce que je vais apporter. Je vais apporter mes deux boîtes, parce que dans chacune de mes boîtes, j'ai mes petits embellissements, j'ai mes crayons, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, moi, j'amène mes deux boîtes, je vais amener quelques jeux d'étendres, quelques couleurs d'encre assorties, mes photos, mon album, et c'est ce que je vais faire pendant toute la journée. J'espère bien de 9h à minuit avoir le temps de faire mes trois mois de Project Life. Si il y en a vous qui ont des questions, vous pouvez me rejoindre sur mon site web